ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé dans ce cadre pour parler d'un petit sujet comme ça et aujourd'hui c'est un sujet qui me tient à coeur parce que ça faisait un petit moment que je les mijoter celui là mais on va parler des femmes alors plus précisément on va parler des femmes réalisatrices parce que vous l'avez vu dernièrement mais il ya beaucoup d'académies de récompenses cinématographiques à travers le monde qui ont choisi vraiment de mettre en avant le fait qu'il va y avoir une évolution et une transition comme la plupart l'appellent vers une nouvelle manière de concevoir les récompenses au sein du cinéma que ce soit à travers des prix non genrés que ce soit à travers des quotas que ce soit à travers une mise en avant des femmes ou des différentes cultures au travers de certains films l'académie des oscars étant un peu plus mise en avant parce que ils sont souvent traités de whitewashing ou de de ce car is so white où ils ont beaucoup d'insultes par rapport à ça et dans le sens où il ya rarement une culture afro-américaine ou autre qui soit représentée durant ces cérémonies là et le point qu'on a mis le plus en avant dernièrement c'est aussi le fait qu' il ya très peu de femmes qui sont présentes dans ces cérémonies que ce soit en tant que réalisatrice auteur ou même monteur ou etc il n'y a pas beaucoup de femmes et encore moins qui sont récompensés d'ailleurs mais ça on a tendance à moins le mettre en avant du coup moi j'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui à cinq réalisatrices qui j'estime sont très importantes pour la production audiovisuelle internationale aujourd'hui parce que j'ai choisi non seulement de vous présenter cinq réalisatrices je pense que les cinéphiles vous allez connaître la quasi totalité de ces femmes peut-être qu'il y en a certaines que vous allez découvrir j'ai des petits doutes par rapport à ça mais nous verrons bien on n'est jamais à l'abri d'une surprise j'espère vous en faire découvrir au moins une mais dans tous les cas j'ai essayé de respecter deux critères le premier c'est que ça doit faire moins une petite dizaine d'années qu'elle soit en activité au sein de la production audiovisuelle et le deuxième c'était qu'il n'y en ait pas deux qui viennent du même pays ce qui a été compliqué en soi parce que j'aurais pu prendre cinq réalisatrices américaines ça n'a pas été bien compliqué mais je me suis dit que il fallait mettre un petit challenge et que l'idée d'aller chercher cinq réalisatrices qui viennent de cinq pays différents ça me permettrait à la fois de vous montrer que les femmes sont présentes partout au sein de l'industrie cinématographique pas que aux états unis ou en france ou en angleterre mais que vraiment les femmes viennent du monde entier qu'elles ont chacune leur vision assez particulière et atypique du cinéma et donc je propose qu'on ne perde pas plus de temps et je vous parler d'une première réalisatrice que je pense les trois quarts vous la connaissez bien cette première réalisatrice est quelqu'un qui a été mise très en avant parce que elle a été la première femme à recevoir l'oscar du meilleur réalisateur ce qui a posé beaucoup de questions à l'époque à l'académie parce qu'ils se sont dit une femme reçoit l'oscar de meilleur réalisateur on aurait peut-être dû changer le nom pour le coup bref elle était également connue pour être la femme de james cameron durant les années 80 et 90 il s'agit de kathleen bigelow qui est donc américaine c'est important de le préciser kathleen bigelow pour moi c'est une femme qui est très importante dans ma cinéphilie parce que mine de rien c'est l'une des rares femmes que j'ai vu qui sait comment filmer de l'action mais de l'action de pur c'est à dire que le cinéma d'action a toujours été considéré malheureusement comme un cinéma coincé et enfermé pour les hommes comme si une femme n'avait pas le droit de faire des films d'action et ça a été pendant très longtemps une espèce de réflexion complètement misogyne qui a été mis en place à travers le monde c'est à dire que si on disait une réalisatrice tu veux faire quoi comme film si elle disait film d'action généralement on se moquait un peu d'elle et kathleen bigelow elle est arrivée à la fin des années 80 début 90 et elle a droppé ce que j'estime être deux énormes bombes durant cette période là qui sont strange days et point break strange days est l'un des meilleurs films de sf que j'ai vu de ma vie c'est un film qui déboîte c'est un film extraordinaire filmé avec une maestria folle dirigé d'une main de maître par une réalisatrice qui sait exactement comment capter l'action et comment lui donner de l'ampleur et au delà de ça il y avait rail fans en tête d'affiche et là dedans il était extraordinaire tout le film a une influence majeure sur le cinéma de sf et mine de rien à l'époque kathleen bigelow personne ne s'est posé la question de oh c'est une femme et comment elle va filmer l'action on s'est juste dit c'est un film d'action et il déboîte et ensuite elle a enchaîné direct avec point break point break qui est considéré comme une référence et pas que pour brise denis mais point break c'est clairement un énorme morceau de cinéma d'action totalement maîtrisé de bout en bout qui utilise une imagerie qui fait très nineties sans pour autant tomber dans les clichés du genre qui a une bo qui déboîte qu'un king reeves et un patrick swasey qui sont excellents en tête d'affiche enfin kathleen bigelow dans les années 90 c'était ça c'était la femme qui savait comment mettre en scène de l'action de manière intelligente et qui ne se limitait pas juste à faire un film convenu et ancré dans son époque mais qui arrivait à créer des oeuvres universelles et il ya eu un revirement au début des années 2000 et kathleen bigelow a décidé de commencer à faire du cinéma un peu plus politisé et ce qui a été le vrai déclencheur de ça c'est un film qui s'appelle des mineurs que vous connaissez tous j'en suis quasiment sûr mais des mineurs est une immense oeuvre de cinéma qu'on pourrait ranger avec dans la suite zero dark 30 et dernièrement detroit qui sont pour moi trois films extrêmement majeur qui parle d'une amérique avec une telle force et un tel impact que c'est difficile de passer à côté et qui sont des films coup de poing pour moi c'est une trilogie autour de l'amérique qu'elle a conçu kathleen bigelow qui est extraordinaire pour moi kathleen bigelow pour être synthétique c'est une grande femme qui sait non seulement comment mettre en scène de l'action mais qui sait surtout comment mettre en scène de l'action sans jamais avoir cette enfermement un peu je dirais crétin et débile qui est parfois caractériel de beaucoup de réalisateurs masculins qui ont tendance à se dire que c'est une mode action il faut juste que ça défouraille que ça déboîte et point barre kathleen bigelow vous regardez ses films c'est pas le cas même les films où elle est que productrice où elle surveille vaguement le projet de loin comme triple frontière qui était sorti directement sur netflix elle maîtrise quand même une certaine partie de ça elle arrive à mettre une certaine parabole autour de ça et là dans les trois derniers films qu'elle a livré des mineurs zero dark 30 et detroit il ya une maestria qui se ressentent de bout en bout donc vraiment je vous invite à redécouvrir ces deux parties de la ciné de la filmographie de kathleen bigelow cette partie années 90 cette partie 2000 2010 qui sont vraiment des gros morceaux de cinéma très important la deuxième réalisatrice dont on va parler aujourd'hui est une réalisatrice que vous connaissez beaucoup parce qu'elle a été énormément médiatisé l'année dernière parce que l'année dernière au festival de cannes elle est repartie avec un prix qui était largement mérité d'être mérité un prix d'interprétation féminine vous allez me dire si on prend un peu de recul mais en tout cas qui avait eu un prix du scénario qui était très largement mérité elle se nomme céline sciama donc française et céline sciama c'est une réalisatrice qui que j'ai suivi depuis le début de sa carrière c'est une grande metteur en scène qui a su porter un regard sur les femmes que je n'ai jamais vu chez une autre réalisatrice et que j'ai jamais vu chez un autre réalisateur elle sait regarder les femmes avec une sensibilité une clairvoyance qui sont déchirants que ce soit dans ses débuts en essence des pieuvres dans tomboy que ce soit dernièrement avec portrait de la jeune fille en feu ou que ce soit avec bande de filles qui pour moi reste sans le moindre doute son meilleur film à l'heure actuelle bande de filles est une oeuvre que je trouve majeur et qui dès son premier visionnage m'a hypnotisé et je garde encore des images très claires bien évidemment il ya cette séquence de danse sur diamond de rihanna mais il ya bien d'autres images qui hantent ma mémoire lorsque je repense à bande de filles mais céline sciama est une immense metteur en scène une immense metteur en scène qui a été très fortement oublié au dernier césar faut pas se voler la face parce que trois quarts des prix qui ont été remis aux autres longs métrages franchement elle les méritait en tant que scénariste en tant que réalisatrice en tant que meilleure film en tant que meilleure actrice il ya un paquet de prix qui lui sont passés sous le nez alors que franchement portrait de la jeune fille en feu c'était vraiment une oeuvre importante l'année dernière elle a enfin eu du succès aussi mine de rien je tiens à le dire mais c'est souvent important de montrer qu'on soutient une réalisatrice ou un réalisateur qu'on aime et céline sciama heureusement grâce au portrait la jeune fille en feu et la médiatisation qui a eu autour du film elle a enfin pu rencontrer le succès ce sont déconnés je pense que ça faisait quelques années qu'elle le cherchait et que des bandes de filles elle aurait dû la voir ce succès là mais au delà de ça c'est une réalisatrice qui a un regard si sensible si évocateur si intense et si émotionnel que on peut pas rester inerte devant une oeuvre de céline sciama on peut que se sentir touché au plus profond de notre être et avoir l'impression que on était face à une oeuvre qui cherchait à faire plus que simplement traiter d'un sujet de manière clairvoyante et de manière forte c'est un film qui a envie de nous retourner et nous et nous inspirer quelque chose derrière que ce soit naissance d'une pieuvre que ce soit tomboy que ce soit portrait de la jeune fille en feu ou bande de filles ce sont des films qui sont majeurs essentiels et importants et j'aime beaucoup c'est une sciama et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans la suite de sa carrière la troisième réalisatrice dont on va parler aujourd'hui est une réalisatrice que j'avais eu l'occasion de rencontrer dès son premier long métrage et que j'avais trouvé très intéressante c'est une femme qui a un regard très sincère et unique sur le monde du cinéma et c'est surtout une femme qui avait envie de se démarquer par les personnages qu'elle choisissait de mettre en scène même si au final au travers des deux films que pour le moment la réaliser bientôt elle en sera à son quatrième et cinquième film ça va aller très très vite parce qu'elle est sur un projet marvel et en plus à côté elle a réalisé un autre film entre temps mais au travers de ses deux premiers films elle a démontré que le cinéma n'était pas uniquement un art dans lequel on pouvait filmer de la fiction mais on pouvait mêler fiction et réalité et chloé zao donc réalisatrice chinoise est une metteur en scène dont gêne énormément le travail parce que au travers de les chansons que mes frères montaprise et de the rider qui sont pour le moment ces deux seuls films elle a su porter un regard sur l'être humain qui bien au delà d'être d'une sensibilité forte parvient toujours à trouver ce juste milieu entre fiction et réalité c'est à dire que si demain ont débarqué et qu'on me demandait de dire si les films de chloé zao était de la fiction ou du documentaire je serais incapable de donner une réponse claire et même elle elle aurait du mal parce que même si elle pense ses films comme de la fiction elle y inclut tellement de la réalité du quotidien de ses personnages de rider étant pour le coup une des plus grandes clacs cinématographique que je me sois prise dans la gueule en sachant rien du tout du long métrage que j'ai encore aujourd'hui du mal à m'en remettre et à me dire que c'est juste une oeuvre comme ça mais qu'elle aurait dû avoir un succès international cette oeuvre parce qu'elle est extraordinaire mais quand on regarde ce genre de film on a vraiment l'impression que il peut plus y avoir de frontières entre réalité et fiction que les deux s'entremêlent constamment et et on n'est plus face à une oeuvre qu'on va être capable de définir comme étant faux sous vrai où on va se poser la question de est ce que ça c'est crédible est ce que ça c'est pas crédible on va juste regarder le film et se dire ok là c'est un regard unique en son genre c'est une réalisatrice qui est une vision si particulière du monde que à aucun moment on ne peut la remettre en question on ne peut la questionner et c'est ça en fait que j'adore dans le cinéma de chloé zao c'est que c'est une immense metteur en scène qui arrive à porter un regard sur le monde qui est tellement unique tellement juste tellement émouvant et tellement transcendant par rapport aux émotions et aux thématiques qu'elle va choisir d'évoquer qu'on ne peut qu'être bouleversé par ses oeuvres et c'est pour ça que pour moi c'est une réalisatrice très importante aujourd'hui et c'est pas étonnant que du coup elle rencontre un tel succès à se retrouver à la tête de de production américaine comme eternals ou même la homeland qui va bientôt normalement sortir dans les salles c'est c'est parce que elle a regard tellement unique et tellement juste sur le monde que lorsqu'on regarde un de ses films on ressent des émotions qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de ressentir devant une oeuvre de cinéma et c'est pour ça que c'est une des réalisatrices les plus importantes à l'heure actuelle et que j'avais envie qu'elle ait une place d'honneur dans ce classement la quatrième réalisatrice dont on va parler aujourd'hui est une réalisatrice extrêmement connue aujourd'hui peut-être un peu moins par les plus jeunes parce que mine de rien ça fait un petit moment qu'elle n'a pas réalisé le non métrage ce qui est un peu triste d'ailleurs parce que son regard est tellement unique au coeur du cinéma international que ça fait de la peine de voir qu'elle n'est pas repassée la caméra depuis un bon petit moment mais c'est surtout une réalisatrice qui a marqué les esprits parce que en 1993 elle a reçu la palme d'or pour un film qui aujourd'hui est devenu culte et je pense est tout simplement considéré par beaucoup comme une très grande oeuvre de cinéma voire même un chef d'oeuvre ce chef d'oeuvre s'appelle la leçon de piano et la réalisatrice c'est jane campion qui est donc néo zélandaise jane campion est une metteur en scène qui a su s'imposer à un moment où c'est passé comme une lettre à la poste de recevoir la palme d'or en étant une femme parce que vraiment personne ne s'y attendait et c'est surtout que la compétition à cannes enfin si on peut appeler ça une compétition les récompenses distribué à cannes était tellement dominée par des hommes hormis donc le prix d'interprétation féminine que du coup l'avoir débarqué et empoché la palme d'or en tant que réalisatrice bah ça avait estomac et pas mal de monde et en même temps c'était passé comme quelque chose de logique parce qu'au final son film était tellement extraordinaire le son de piano que même encore aujourd'hui ceux qui le regardent ne peuvent cadouber le travail splendide de mise en scène qui a sur son métrage mais du coup elle avait quand même réussi à bien marquer les esprits a tellement marqué les esprits que lorsque xavier dolan a reçu un prix à cannes pour momy il n'a pas pu s'empêcher de remercier jane campion qui était dans le jury parce que ben voilà il avait marqué qu'il avait inspiré beaucoup notamment avec la leçon de piano mais au delà de ça c'est pour moi une réalisatrice très importante même si aujourd'hui malheureusement elle est plus tant que ça dans l'actualité contrairement aux autres cinéastes que j'ai cité ici mais elle a quand même une place importante encore dans les consciences aujourd'hui parce qu'elle a ouvert beaucoup de portes et ça reste une réalisatrice qui est encore très engagée d'un point de vue politique et d'un point de vue tout simplement mise en avant des femmes dans la production de vision internationale parce que il ya beaucoup de cinéastes aujourd'hui qui arrivent à décoller parce que jane campion est passé par là il y en a eu d'autres bien sûr il ya eu d'autres femmes réalisatrices comme agnès vardas par exemple que je ne cite pas ici parce qu'on a déjà eu l'occasion de parler d'elle avant mais jane campion a autant d'impact qu'une agnès vardas en un sens parce que vraiment s'il n'y avait pas eu ces femmes et bien d'autres qui étaient passés avant elle il ya beaucoup beaucoup de jeunes femmes réalisatrices qui aujourd'hui ce serait peut-être pas lancé dans la réalisation et la mise en scène ou même l'écriture de long métrage parce que ces femmes ont ouvert des portes qui avant était très très clairement fermée et qui ne cherchait à aucun moment à s'ouvrir à elle et grâce à jane campion le cinéma s'est radicalement féminisé dans les années 90 et c'est ça en fait qui fait que je la mets dans ce classement c'est parce que même si aujourd'hui elle n'est plus tant que ça dans l'actualité l'impact qu'elle a eu dans les années 90 et au début des années 2000 est tellement encore important et se ressent encore tellement de manière juste et de manière forte qu'il est impossible de passer à côté d'elle et c'est pour ça que j'avais envie qu'elle ait quand même une petite place ici la dernière réalisatrice dont on va parler ici j'ai choisi de la prendre parce que elle est britannique ça c'est un premier point mais aussi elle a une filiation avec jane campion donc c'est pour ça que ça me semblait un petit peu juste de la mettre en dernier juste après jane campion parce que andrea arnold qui est donc créé une réalisatrice britannique très fortement soutenu par jane campion si je ne me rende pas sur son premier long métrage elle était productrice et sur son deuxième productrice exécutive mais c'est une réalisatrice dont j'ai découvert le premier long métrage par pur hasard parce que c'était la période où michael fassbender commençait à décoller et j'avais pas encore entendu parler de red road qui était son premier film et donc j'ai découvert au travers de fish tank qui est son deuxième long métrage et dans lequel il ya michael fassbender à l'affiche et à cette époque là michael fassbender c'était pas encore l'acteur qu'on connaît aujourd'hui il décollait il venait de faire hunger et il commençait à imprimer une certaine image au sein des médias et de la culture populaire mais à cette époque là du coup il n'était pas encore très très connu et la claque que je me suis pris devant fish tank le long métrage est tellement impressionnant tellement maîtrisé tellement juste dans sa manière de regarder la jeunesse et surtout de d'y porter un regard bienveillant tout en la montrant un petit peu déviante et cherchant à à sortir des carcans que on se sent bouleversé par une oeuvre comme ça on se sent bouleversé par fish tank et alors quand j'ai vu america nonny son troisième long métrage america nonny qui est une oeuvre complètement folle dans son genre un film sur la jeunesse américaine qui dure deux heures cinquante espèce de monument de conception et de création mandra arnold c'est une cinéaste qui a vraiment un regard terriblement unique sur la jeunesse qui sert à la fois la regarder avec une certaine forme de cruauté parce qu'elle prend le parti vraiment de la filmer avec le plus de logique et surtout de d'impact sur le spectateur c'est un cinéma qui est très émotionnel qui est très cathartique le cinéma d'andré arnold c'est pas le genre de cinéma qui va avoir tendance à filmer un personnage à essayer de la mettre en relief assez justement et bien arrondir les traits non non le cinéma d'andré arnold il fait mal par moments il bouleverse le spectateur il le met dans une situation où il va se poser des vraies questions des questions qui qui vont le retourner qui vont le bouleverser qui vont l'inciter à regarder le monde différemment et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le cinéma d'andré arnold mine de rien je me rends compte qu'il a eu beaucoup d'impact sur ma vision du cinéma aujourd'hui parce que elle a tellement un regard singulier sur la jeunesse et elle sait comment l'observer tout en étant parfois presque dans le troupe intimiste et en même temps sans franchir la barrière qui la pousserait vers une certaine forme de j'ai pas de perversion parce que c'est pas vraiment le cas mais de violation de l'intimité de ses personnages que du coup on ne peut que se sentir attaché en fait au protagoniste qu'elle dépeint et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces longs métrages et c'est pour ça que j'avais envie que elle clôture un petit peu ces cinq femmes très importante à la réalisation du cinéma international parce que elle tout autant que les autres elle sait comment filmer ses personnages comment parfaitement les mettre en relief et surtout comment créer une émotion très sincère avec ça et c'est ça que j'ai envie de retenir de son cinéma aujourd'hui qui je l'espère va aller encore plus loin par la suite nous voilà vous avez découvert cinq réalisatrices fin j'espère que vous avez découvert cinq réalisatrices si vous en connaissez d'autres que vous aimeriez mettre en avant ou dont vous aimeriez qu'on parle un peu plus n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mine de rien parce que c'est un endroit où je pense les gens se paladent beaucoup et ça pourrait permettre à pas mal de personnes qui parfois ont quelques lacunes dans ce genre de découvrir des femmes importantes aujourd'hui à la réalisation donc allez-y n'hésitez vraiment pas à mettre vos réalisatrices préférées j'espère que vous en aurez découvert au moins une ou deux ici en tout cas c'était important pour moi de parler ces cinq femmes réalisatrices parce qu'elles méritent plus de visibilité même si certaines dans celle que j'ai cité en ont déjà pas mal mais mérite encore plus de visibilité et voilà on va se quitter là dessus je vais vous souhaiter un bon week-end et vous dire tout simplement d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films ici bien évidemment et de bien d'autres sujets à plus eh ben on a fait un joli portrait du monde je trouve joli portrait du monde un portrait féminin du monde mais un joli portrait quand même